T'as aucun doute dans la cage, même s'il faisait genre 2 mètres 120 kilos, tu me serais dit, je vais te faire tomber mon haut, tu vois. Je vois quoi Gabriel ? Oh, qu'est-ce que tu manges là ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Des granos là ? Gabriel, t'auras jamais un corps d'athlète si tu manges ces merdes. Le secret de la masse, c'est ça. Des plats season frais, différents, toutes les semaines, variés et surtout livrés à domicile. C'est fini la malbouffe, tu seras enfin musclé. Il y en a pour tous les goûts, des boulettes au poulet, aux légumes et au thym, des filets de poulet, épices et légumes au quinoa, des cuisses de poulet à la basquesse. Avec ça, c'est sûr, tu vas l'avoir ton corps d'athlète. En plus, on sait, tout le monde n'a pas les moyens, c'est pour ça qu'on a concluté spécialement pour eux un petit code promo qui va s'afficher juste ici et dans la description, qui vous offrira 30% sur votre première commande. Mathieu Luto, comment tu vas aujourd'hui ? Ça va nickel et toi, Gabriel Levin ? Ça va nickel. Bon, on est à J4 de ton combat. Donc, on enregistre cette vidéo mercredi, ton combat était samedi. Et puis aujourd'hui, dans cette news, on va revenir en détail sur toute la fight week, ton combat, comment ça s'est passé, ton ressenti maintenant qu'on est à tête reposée, que toute l'explosion, la chaleur du combat est redescendue. Faites attention, on est descendu. Maintenant qu'on a la tête un petit peu à froid, on va pouvoir exprimer un peu le point de vue sur tout ce qui s'est passé sur l'événement. Alors, on va donc commencer. Ton dernier gros entraînement, c'était quand par rapport à ce combat ? Le dernier gros entraînement, c'était vendredi, vendredi de la semaine avant le combat. Par exemple, j'ai combattu le 11. Du coup, le dernier entraînement, c'était… Le 10. Le 10. Du coup, c'est le 10. Tu as combattu le 10. Du coup, le dernier entraînement, c'était 8 jours avant. 8 jours avant, donc le 2. Le dernier entraînement, c'était le 2. Ça s'était plutôt bien passé. En fait, bon, maintenant, on peut le dire. J'ai eu la crève pendant… 15 jours avant le combat, j'ai eu la crève. Quasiment tout mon camp, j'ai eu la crève. J'étais inquiet tout le camp. J'étais un peu malade. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'arrêtais pas de choper des maladies. J'avais des gènes au poumon. Après, j'avais des gènes à la tête. J'avais la gorge éclatée. J'avais un nouveau souci. On pensait que c'était dû au sur-entraînement. Et pourtant, là, vraiment, on a fait exprès, justement, à la fin, de ne pas faire une intensité énorme. On a fait exprès de ralentir un petit peu. Et pourtant, malgré tout, je n'ai pas réussi à récupérer. J'ai été crevé. J'ai eu la crève tout le temps. Vous l'avez vu, d'ailleurs, dans la vidéo de Karate Bushido, quand je lui ai dit que j'avais trop encouragé à l'hexagone. En réalité, je n'ai pas crié tant que ça. C'est juste que j'avais la gorge tellement fragile. J'ai crié trois mots. Je n'avais plus de voix, en fait. Et Mathieu, vous savez qu'il est tellement généreux qu'il me l'a donné, en fait. Exactement. C'est tout s'entrer un petit peu. Il y a Quentin qui était malade aussi. En fait, tous se sont mis ensemble. On est tous tombés malades. Après, il faut dire que dans la salle où on est, on s'entraîne à Bayonne. En fait, à Bayonne, il fait humide. Et dès qu'il fait froid dans la salle, dès qu'il fait froid dans la salle, ça devient frigo. C'est chaud. Franchement, Gabriel, c'est chaud. Oui, ok, j'avoue. Quand il fait bon, il fait bon. Mais quand il fait chaud, tu sors, tu marches à pieds nu sur le carrelage. C'est gelé. C'est normal qu'on tombe malade. En tout cas, oui, une bonne grosse crève. Mes derniers entraînements, c'est quand même plutôt bien passé. J'avais quand même assuré l'entraînement malgré la maladie. Ensuite, on savait qu'on avait une semaine pour récupérer derrière. Donc, ça allait. Et puis voilà, ensuite, entraînement le lundi, complètement mort. J'ai fait un tout petit entraînement léger le lundi, complètement mort. J'ai fait avec Ibra, pour s'entraîner à deux. Parce que là, tu rentrais dans ta dernière phase de diète. Enfin, ouais. La phase de diète, donc la phase cétogène. Donc, je n'avais plus de glucides non plus. Donc là, c'est ça qui est compliqué en fin de camp. Quand tu tombes malade, c'est qu'en fait, tu as les entraînements qui sont durs. Tu as aussi un régime. Du coup, ça veut dire que ton corps, il a pas mal de contraintes. Il a la contrainte du régime. Donc, il n'a pas toutes les calories qu'il lui faut pour foncer normalement. En plus de ça, tes entraînements, ils deviennent super intenses. Donc, c'est une grosse source d'inflammation sur le corps. Je n'ai pas donné toute mon énergie pour combattre la maladie. Je lui ai donné toute mon énergie pour m'entraîner comme un malade. Alors que tu as besoin d'énergie pour combattre la maladie. La maladie, elle part jamais en fait. La maladie, elle part jamais. Donc, c'est un petit peu compliqué. Plus en plus, après, quand tu es vraiment proche du combat. Après le vendredi, là, on est passé en mode cétogène. Donc, ça veut dire que tu arrêtes les glucides. On arrête le sucre. On arrête toutes les pâtes, tous les féculents. Donc, j'ai commencé la semaine complètement à éclater. Après, fort heureusement, je me suis senti mieux au fur et à mesure de la semaine. Je sentais que la maladie commençait à guérir un petit peu, mais je n'étais pas du tout dans ma forme habituelle. Alors, donc, voilà, sur ce début de semaine, ce début de Fight Week. Alors, lundi, mardi, entraînement, mercredi, repos. C'est ça. Et jeudi, départ pour Dijon. Pour l'hôtel, c'est ça. Lundi, c'était un petit entraînement tranquille avec Ibra. Mardi, pareil, tranquille aussi. Juste histoire de suivre un petit peu, d'activer le corps. Mercredi, repos total. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ensuite, jeudi, on est parti à Dijon. Voilà, jeudi, on s'est retrouvés dans le train. Direction Dijon, direction l'hôtel. Prendre les marques. Comme quoi, c'était destiné à arriver. C'est qu'on a pris les réservations séparément, complètement. Et on s'est retrouvés dans la même voiture, dans le même train. Même horaire. Côte à côte. Côte à côte. Alors que le train, il est énorme. C'était un signe. C'était destiné à aller à deux à Dijon. Tu devais être dans mon coin. Donc voilà, on est arrivé à l'hôtel. Le meeting avec le staff de Hexagone. Vérification du matériel, des gants, séances photos. Voilà, donc toutes les petites démarches à côté à faire. Ça se passe bien. Oui, tout est carré. De toute façon, Hexagone, c'est plutôt carré. Ça t'arrive, tu as tout débriefé et tout. Donc ça se passe plutôt bien, ça se passe plutôt vite. Sur ça, il n'y a aucun problème. Oui, ça se déroule sans accroc et assez vite. Parce que c'est vrai que la fatigue, tu as besoin aussi de te reposer, d'être concentré sur le combat. Donc toutes les démarches médiatiques, on va dire, sont peut-être un petit peu pesantes pour le combattant. Oui, c'est ça. En fait, quand tu arrives vraiment proche du combat, tu veux vraiment te concentrer justement sur l'essence du combat. Vraiment sur ton coin, être avec tes partenaires, des gens qui connaissent le combat. Tu n'as pas forcément envie de faire 10 000 photos, de parler tout le temps. En tout cas, moi, ce n'est pas forcément mon délire. Moi, j'aime bien rester en combat. Après, il faut savoir que ça fait partie du combat, justement, que c'est ça qui te permet de te mettre en valeur et tout ça. Donc il faut jouer le jeu. Si tu ne voulais pas faire ça, il fallait combattre dans des combats où personne ne t'a regardé, tout simplement. Mais dans ce cas-là, il n'y aura pas forcément énormément d'intérêt si ce n'est ton intérêt personnel, cette situation personnelle. Donc, c'est un parcours par lequel il faut passer. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément le truc que tu as envie de faire quand tu es fatigué, que tu es au régime, que tu sais que le soir, tu vas cuter, qu'on te prend plein de photos, que tout le monde vient de te parler. Parce qu'après, pareil, tu dois rencontrer les gens, tu dois parler un petit peu aux gens et tout ça. Ce n'est pas le moment où tu as envie de rencontrer les gens, mais c'est le moment où tu es obligé de le faire. Donc là, on va entamer, on va parler de la phase cutting. Alors, petit rappel, au moment où sortira cette vidéo qu'on est en train d'enregistrer, il y aura aussi sur la chaîne Karate Bushido officielle, la vidéo du combat de Mathieu, en fait. Enfin, du combat de tout ce qui entoure le combat, plus des images du combat. Et il y aura aussi des images du cutting, du sauna, chose dont on va parler maintenant. Donc, on vous invite à aller justement la visionner. Ça couplera bien justement avec la vidéo qu'on est en train d'enregistrer là. Il n'y aura pas les pires moments du cutting, ça va. Voilà, les moments où j'essuie la grande et belle jambe à monsieur, voilà, ça ne sera pas dedans. Ça va, il n'y a plus rien. De ce qu'on m'a dit, il y a des mecs qui prend le cutting qui demandent à faire... J'avais une rumeur d'un mec qui, pendant plein cutting, il est en train de faire cuter son athlète et lui demande à son athlète, qui est complètement déshydraté en état d'évêtement, et lui demande de lutter avec... Mais si c'est vrai... Si c'est vrai, c'est vraiment un monstre. Le diable. Tu dois vraiment être touré de gens à qui tu fais confiance, parce que c'est vrai que tu es dans un état où tu ne peux rien faire. Ça veut dire que si quelqu'un voulait te faire du mal, si quelqu'un veut faire quoi que ce soit, tu es mort. Tu es mort, tu ne peux rien faire. Et tu sens que tu es vulnérable. Tu te dis, ça va, je suis avec des personnes quand même qui tiennent à moi, donc ça va, je suis bien. Par contre, il m'a dit, il y a un mec qui est en plein cutting et t'entends. Tu ne voudrais pas... T'imagines ? Jeudi, une fois que tout ce qui est médiatique avec Hexagone est passé, photoshoot, etc., c'est l'heure d'entamer le cutting. C'est l'heure d'entamer le cutting, donc mise en place du petit sauna portatif. Tu démarres par de la course à pied pour te mettre en température. Course à pied, ça monte tranquillement en température. Là, on a ajouté une petite nouveauté qui va d'ailleurs créer une surprise à la fin du cutting. On va vous expliquer après. On a rajouté du sweat-sweat, donc c'est juste un produit qui permet de faciliter la soudation. On a rajouté ça. D'habitude, moi, je le fais sans. Je ne suis pas un énorme cutter. Je cutte bien quand même, mais ce n'est pas énorme. Tu vois, c'est dans la moyenne. Mais ça se passait très bien, comme ça. Donc, j'avais mes habitudes. Là, on a rajouté ce produit-là. Ensuite, on s'est mis un petit peu à courir. On a enchaîné par des sushis. Le sushis, pour les gens qui ne connaissent pas trop, c'est en fait, ton corps est très chaud. Tu as couru, tu es très chaud. J'ai couru. Bien sûr, pour courir, je me suis couvert d'une combinaison qui t'aide à suer et de vêtements supplémentaires qui vont encore augmenter la chaleur corporelle. Ça veut dire que tu fais 100 mètres et tu commences déjà à transpirer. C'est vraiment intéressant. Ça facilite la transpiration. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu as fini de courir, tu continues à produire de la chaleur. Par exemple, vous voyez, imaginez que vous venez de faire sport. Très, très fort, très fort. Vous prenez une douche et juste après, vous continuez de transpirer. Vous venez de vous laver, mais vous continuez de transpirer. C'est pareil, en fait. C'est le même principe qu'on renforce. C'est-à-dire, on court, ensuite, on se met dans un petit sushi. Un sushi, en gros, c'est juste pour la se mettre dans des couvertures et ça va conserver votre chaleur. Vous allez continuer à suer, suer de manière passive. Vous êtes quasiment, en fait, vous êtes totalement immobile. Vous êtes quasiment en train de dormir. Et votre corps, il continue de produire de la chaleur. Il continue de suer, de suer. Et ça vous fait perdre quelques précieux millilitres, voire centilitres. Donc, c'est très, très important. On est enchaîné par ça directement, histoire de conserver la chaleur. Et ensuite, on est rentré dans l'étape la plus dure du cutting. Donc, il y a plusieurs techniques. Là, on passe dans ce qu'on appelle la sudation passive. Donc là, c'est vraiment... En tout cas, quand tu fais ton sushi, tu as une température qui est naturelle. Plus ou moins, c'est ton corps qui produit la chaleur, qui dit « Ok, là, il fait chaud, je suis ». Quand tu es dans le sauna, c'est le sauna qui gère la chaleur. Donc, c'est chaud. C'est très, très chaud. Ça monte très, très vite. Directement, tu peux sentir parfois, quand ça monte trop, tu as des petites... Palpitations. Palpitations. Il faut vraiment être intelligent avec ça. Il ne faut pas mettre le sauna à fond. Il ne faut pas te tuer. Il ne faut pas montrer trop la chaleur. Il faut vraiment essayer de trouver l'équilibre parfait. Une chaleur suffisante pour bien suer, mais pour pouvoir aussi rester longtemps dedans sans que tu meurs. C'est quand même intéressant. C'est pas mal. Tu as des mecs qui vont mettre chaleur maximum. C'est pareil, ils font des bains. Ils mettent chaleur maximum. Les mecs, ils sont en train de crever. Ils sont en train de massacrer leur corps. Ils ne pourront jamais récupérer des sites de bains. Il faut vraiment être intelligent sur la gestion de cette chaleur, de la durée dans le sauna, tout ça. On est très vigilants sur ça. Moi, j'ai bien morflé dans le sauna, comparé à d'habitude. Pour le coup, vraiment, c'était un peu plus chaud que d'habitude. J'ai l'impression qu'il faisait vraiment beaucoup plus chaud dans le sauna, alors que la température était la même. On a toujours le même sauna. On a toujours le même équipement. On réglige toujours de la même manière. Et là, franchement, c'est monté très, très chaud. Et en fait, c'était dû au sweat-sweat. C'est dû au sweat-sweat, justement, qui te montre la chaleur et qui te fait directement plus facilement transpirer. Et ça m'a fait vraiment me manquer très, très vite en chaleur. Donc, on enchaîne directement avec ce sauna. Ensuite, on refait un sushi derrière. Et puis ensuite, on descend la pesée pour checker. La première pesée. Et là, surprise. Grosse, grosse surprise. J'étais déjà au point. En fait, le but, plus on passe le temps déshydraté, plus on est fatigué, plus le corps a du mal à s'en mettre. Et vice-versa, moins on passe le temps déshydraté, moins l'eutrobatisme est grand, normalement. Ce qu'on aime bien faire, nous, c'est qu'on a un petit peu le soir, quand même, mais ensuite, perdre quand même la plus grande partie le matin, histoire de ne pas rester trop longtemps déshydraté, surtout de pouvoir passer une bonne nuit, parce que c'est quand même important. C'est quand même important de passer une bonne nuit, de ne pas se coucher déshydraté à 100%, de ne pas se coucher dans un état complètement catastrophique. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai trop cuté. Tout simplement, quand on est descendu, j'étais déjà au poids. J'étais même largement sous du poids que je devais atteindre. C'était une grosse surprise. C'est la première fois que je perdais autant. En fait, j'avais perdu en ingé, en histoire de 1h, 1h30, j'avais perdu quasiment plus de 4 kilos. C'est énorme. Ce n'est pas parce que normalement, au niveau du cutting, tu le fais, on va dire, en deux phases, c'est-à-dire la veille de la pesée et un peu le matin aussi ? Exactement. C'est toujours divisé comme ça, en fait. On essaie de faire, on va dire, je ne sais pas, au gros maximum 50% la veille, 50% le lendemain. Et là, en fait, j'ai fait 100%, même plus, j'ai fait genre 120% la veille. Et je n'ai pas compris. En fait, c'était tellement justement le sweat-sweat, c'est la première fois qu'ils mettaient ça, tellement ça avait bien fonctionné. Je suis trop descendu. Ça m'a trop fait descendre. Et j'étais tout desséché la nuit. J'ai entendu les théories, puisque j'entendais les... Toute la nuit, j'ai eu des palpitations. En fait, j'avais mon corps... Attends, quand tu dis sweat-sweat, non, il faut que je reprécise, parce qu'avec ta prénonciation, c'est sweet, comme sweet, comme quelque chose de doux, et sweet après la soeur. Voilà. Trop relou, trop relou. Ça m'a vraiment fait perdre beaucoup de poids. Et le soir, du coup, quand je suis allé dormir, j'étais complètement desséché. Et j'ai entendu mon propre cœur. Vous savez, quand vous mettez des bouquets, que vous entendez les palpitations au début, il y a beaucoup de gens qui ne se portent pas les bouquets, par exemple, à cause de ça, parce que tu entends ton propre cœur. Mais tu t'habitues quand même. Alors que là, en fait, j'entendais mon cœur tout le temps. Mon cœur est monté, j'avais chaud tout le temps. Je sentais que j'étais... Enfin, j'avais un rythme cardiaque stable, mais je l'entendais trop. C'était trop rapide, je l'entendais trop. J'avais trop de... Mon corps sentait qu'il était dans un état qui n'était pas normal. Et j'ai passé une très, très mauvaise nuit. Je pense une des pires nuits. Voilà, c'est même la pire nuit que j'ai passée depuis que je fais du MMA. La pire nuit de cutting que j'ai passée depuis que je fais du MMA. Mais ça va. Ensuite, je me suis réveillé le lendemain. Du coup, je n'ai pas de poids à perdre. J'étais même largement sous du poids que je devais atteindre. Mais c'est vrai que ce n'était pas dans des conditions optimales. Ce n'était pas du tout dans des conditions optimales. Arrive justement, donc vendredi matin, la pesée qui débutait à partir de 10 heures du mat. Donc, pendant que tu étais en train de dessécher dans ta chambre, moi, j'étais en train de me fournir comme il faut au petit-déj de l'hôtel. C'était bien. Et donc, tu vas te peser. Oui. Et tu es pesé officiellement à 83. Donc, c'est 600 grammes en dessous du poids que je devais atteindre. 600 grammes, c'est énorme. C'est énorme. C'est vrai que ça ne paraît pas grand-chose quand on dit ça comme ça à Lorraine, mais c'est énorme pour un combattant d'arriver à 600 grammes en dessous du poids que je devais arriver. J'avais même rebu un petit peu. Donc, en réalité, si jamais je n'avais pas rebu, j'aurais été à quasiment un kilo en dessous du poids que je devais atteindre. Tellement le cutting a bien fonctionné. Donc, on le saura pour la suite parce que c'est un détail important. D'habitude, c'est vraiment quand je n'ai pas le sweet sweat, j'arrive vraiment... C'est parfait. C'est vraiment parfait. Là, je suis descendu comme un malade. Je suis descendu comme un malade. C'était trop facile. Le cutting a été trop facile en fait. Mais par contre, ça m'a peu flingué Manus. Donc voilà, au moins, on sait pour la suite. On sait qu'il y a des produits... On sait quel produit utiliser et tout ça. Et puis voilà. De toute façon, tout le monde utilise ce produit. Soit le sweet sweat, soit l'alboleine. Moi, j'ai jamais mis ça. J'ai jamais compris l'intérêt et puis maintenant, je le connais. Donc voilà. On saura pour la suite. Il y a beaucoup de gens après avoir été déshydratés pendant longtemps. Qu'est-ce qu'ils font ? Tu les vois, ils mangent de la saucisse, ils mangent du fromage, du pain et tout. Je dis, regarde, tu fais, oh ! Qu'est-ce qu'ils font les mecs ? Après, ils vont combattre. Ils ont le ventre éclaté. Ils ont mal au ventre et tout. Mais en fait, c'est très important comme tu le dis de se réhydrater d'abord. Il faut juste... Ton corps, il a besoin d'eau tout de suite. Il n'a pas besoin de poulet. Il n'a pas besoin de... Je ne sais pas quoi. Il faut juste de l'eau, de l'eau avec des électrolytes, avec du sel, du potassium, un peu d'acide citrique, un peu de sucre, tu vois. Il faut ça. Il ne faut pas 30 millions de trucs. Tu vas faire ça pendant plusieurs heures. Arrivée après du coach, Daniel Warren, qui arrive à Dijon vendredi et partit s'il était en Bulgarie. Exactement. Il était en Bulgarie pour le camp de Benoît qui combat sa camp de Poirier. Il a fait l'aller-retour juste pour ça, juste pour le combat. Et du coup, repos ? Repos toute la journée de vendredi ? C'était nécessaire. C'était nécessaire parce qu'entre la nuit, entre la maladie toute la semaine, entre la privation calorique, mon corps, il avait besoin juste de recharger vraiment à fond. À fond, à fond, à fond. Donc, j'ai passé tout l'après-midi en plein repos, à boire, à manger, à boire, à manger, à dormir, à boire, à manger, à dormir. Parfois, j'ai un mercé. Dormir, boire, à manger. Mais tu ne fais que ça. Vraiment, tu laisses ton corps complètement remplir tout le réservoir. Et puis, let's go. Le soir, on était avec le coach. On était partis manger tranquillement un petit pas de thaï, un petit resto. Pareil, plein de glucides, pas trop de protéines, pas trop de gras. Puis voilà. Tu recharges les batteries à fond de balle. Et après, rentre à l'hôtel, dodoto. Tu rentres à l'hôtel et vient la nuit. Et là, par contre, pour le coup, c'était bien. J'ai fait une grosse nuit. J'ai dormi genre 9 heures. Je dors toujours super bien la veille des combats. Donc là, j'ai dormi 9 heures. Je me suis réveillé mais frais comme un gardon. Là, c'était la bonne nouvelle. Donc, petit déj. Je vois le gars arriver en face de moi avec son plateau. Il y a 30 pancakes dedans. Il y a... Tous les pancakes du buffet. Ouais. Grosse recharge glucidique dans tous les sens, de toute façon. Repos. Après, rebelote. Enfin, non, on est parti faire un petit tour pour se détendre en centre-ville. Ouais, ouais. En fait, avant de faire le petit déjeuner, déjà, on avait fait un réveil musculaire. On avait fait un réveil musculaire avec Daniel. C'est vrai. On se réveille. On active le corps tranquillement. On lui dit, OK, là, c'est la journée. Tu vas combattre. Tu te mets un petit peu en forme histoire de te réveiller. Ensuite, on est parti prendre le petit déjeuner où j'ai mangé tous les pancakes du buffet. Et après, on a marché un petit peu. C'est bien de prendre l'air au début de la journée, de ne pas tout de suite se reposer. Mais quand même éveiller un petit peu son corps, lui montrer que la journée elle commence tranquillement. Prendre l'air. Pareil, on allait manger au resto le midi. Ensuite, une fois que ça, c'était fait, là, on se pose à l'hôtel en mode repos jusqu'au moment où on part pour la reine, en fait. Là, c'est vraiment le moment où tu dois être cheat, tu dois te reposer. Ensuite, quand on part de l'hôtel pour aller à la reine, là, tu dois être prêt. Tu dois être prêt à tabasser. C'est une petite question justement sur le mood dans lequel tu es. Parce que, selon les combattants, il y en a qui vont se mettre en mood guerre, limite 48 heures avant le combat, d'autres 24 heures avant, en étant resté avec toi. Toute la journée, en fait, c'est comme d'habitude, c'est chill, ça plaisante, ça ne se prend pas la tête, tout ça. Et il n'y a que vraiment les derniers instants avant le combat où ça rentre en mode guerre. C'est ça, tu vois, il y a vraiment un switch qui se fait. En fait, tant qu'on n'avait pas démarré l'échauffement, le switch n'était pas fait. Tu remarques que juste avant l'échauffement, quand on était dans le vestiaire, ça déconnait, avec les cutman, ça déconnait. Maintenant, on connaît l'équipe. Toute la journée, je reste vraiment comme d'habitude. De toute façon, il n'y a pas de raison de mettre de l'énergie dans quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Vous savez, imaginez, quand vous avez un projet, vous n'arrêtez pas de penser au projet tout le temps, 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 tout le temps. En fait, vous aurez déjà dépensé toute l'énergie à penser au projet une fois que vous êtes devant le truc, vous vous dites, merde. Putain, j'ai plus du, tu vois, j'ai trop réfléchi à trop de trucs, j'ai plus du. Alors qu'en fait, quand tu laisses, tu es comme dans ta vie de tous les jours et seulement au bon moment, là, tu développes l'énergie, là, tu as investi, là, tu as de la pêche parce que ton réservoir, il est plein. Tu n'as pas passé ta journée à flinguer ton système nerveux, à penser à plein de choses. Tu es vraiment dans le combat au moment où il faut, c'est-à-dire juste avant le combat. Il y a des gens, tu les vois, pareil, ils s'échauffent pendant deux heures avant. Déjà, ça veut dire qu'ils ont pensé pendant 48 heures au combat, ils s'échauffent deux heures avant. Donc, les mecs, en fait, ils ont flingué leur système nerveux, ils ont pensé au combat pendant 48 heures, ils sont tous stressés, leur cerveau, il est défoncé, ils ont mal dormi. Et ensuite, avant le combat, ils vont s'échauffer comme des oufs. Donc, ils sont aussi flingués physiquement. Donc, les gars, ils arrivent, ils sont flingués physiquement parce qu'ils n'ont plus de juif, ils sont trop échauffés, ils sont flingués nerveusement parce qu'ils n'ont fait que penser au combat. Ils ont flingué mentalement parce qu'ils ont mal dormi, ils font penser au fight tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils n'ont plus d'énergie pour rien, en fait. Leur corps, il est défoncé avant même de rentrer au combat. Avant même de commencer le combat, les mecs ont déjà un énorme désavantage. Ils sont déjà handicapés à tous les niveaux. Il faut vraiment être vigilant à ça et ça, c'est quelque chose que Daniel nous a bien appris. C'est vraiment de libérer l'énergie uniquement au moment où c'est nécessaire et pas n'importe quand, n'importe comment, juste pour satisfaire, on va dire, ces sensations sur le moment. Alors ensuite, donc, vient le moment où les cutman justement viennent faire les bandages. Voilà, ça continue, comme tu as dit, ça continue à plaisanter dans les WC, à tout ça. Il y a l'ordre des combats de toute façon qui a été annoncé, les horaires potentiels auxquels tu vas passer. Après, vient le moment de la salle d'échauffement justement. Arrive le moment de la salle d'échauffement. Selon les combats coins bleus, coins rouges, les salles d'échauffement sont divisées pour éviter de se croiser forcément. Et donc, comme tu dis, c'est le moment où tu switches en fait. Tu switches, ça y est. Là, c'est le moment où tu vois vraiment qu'il y a de l'agressivité qui commence à arriver. T'en as fait les frais malheureusement. C'est le moment où tu as l'agressivité qui commence à arriver. Parce que normal, c'est normal de toute façon. C'est ça. Pour l'échauffement, j'ai mis un petit coup de pierre tournée à l'agréable. C'est vraiment le moment où tu rentres dans le mode guerre. Donc forcément, quand tu dois faire des petits échauffements, tu dois faire des petits trucs comme ça, tu es vraiment brut de décoffrage encore plus que d'habitude. Déjà que je suis brut de base, là, tu es vraiment... Ouais, tu es dur, de toute façon, tu es dur dans tes frappes. Tu es dur, même si tu es souple, tu ne deviens pas raide, tu ne deviens pas tout ça, mais tu deviens, comment dire, tu rentres au mode guerre. C'est un peu dur à expliquer quand tu n'es pas combattant, mais les combattants doivent connaître. Comme si tu devenais une autre personne un petit peu, comme si tu t'abandonnais. Moi, c'est comme ça que je vois, comme si je m'abandonnais complètement et que je disais en gros, maintenant, tout le travail que tu as fait, on va voir si tu mérites la victoire avec ça. Et je ne m'abandonne un petit peu, je ne pense plus à rien. Il n'y a aucune pensée qui arrive, qui me traverse l'esprit. Au moment de rentrer, il n'y a aucune pensée, et c'est une sorte de flow, il se déclenche automatiquement. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien du tout à faire. Arrive le moment où justement, ton nom est annoncé et la musique part. Et puis ça y est, c'est l'entrée dans l'arène. Là, c'est parti. Daniel, il arrive, il met les petits claques dans la tête comme ça. Allez, c'est parti, c'est ton moment. Tu rentres, tu pourrais tuer quelqu'un. Donc, tu rentres dans l'arène et tout, pareil. Même s'il y a plein de gens autour, je suis complètement en distraction. C'est vraiment comme si tu ne voyais rien. C'est vraiment comme si tu voyais un tunnel devant toi à 10 mètres de toi et qu'en fait, tu voyais tout genre au milieu des secondes. Tu arrives tout à voir. Tu ne vas pas plus loin que la seconde qui est devant toi. C'est tout. Et tu ne penses à rien. C'est vraiment une sensation qui est ultra plaisante où tu es vraiment une sorte d'extase un petit peu. Tu es vraiment une sorte d'extase un petit peu et tu es complètement abandonné et tu es livré à toi-même. Il n'y a que ton entraînement qui va dire si tu es bon ou pas, tout simplement. Donc, tu rentres dans la cage et donc, il y a le speaker, il y a le corps arbitral, tout ça. Tu vois Alexis Fontes devant toi. Ta première réaction quand tu le vois. Ta première pensée. C'est marrant parce qu'Alexis, quand tu le vois habillé, il paraît maigre, tu vois. Et là, je le vois dans la cage en face de moi, je fais, ah ouais, il est gros. C'est un gros frigo le mec. Je fais, ah ouais, c'est un gros frigo le gars. Il me disait, putain, il est gros et c'est vrai qu'on n'aurait pas dit qu'il était si gros que ça. Et une fois que je suis dans la cage, je fais, il est gros mais je vais le faire tomber quand même le gros. Non, mais de toute façon, tu n'as aucun doute dans la cage. Même s'il faisait genre 2 mètres, 120 kilos, tu me serais dit, je vais te faire tomber mon haut, tu vois. Vraiment dans une optique où tu es vraiment l'apex prédateur, tu vois, c'est ce que je veux dire. Tu es un peu le intuable. C'est un peu comme ça que je vois le truc. Ça m'a d'ailleurs coûté ma victoire au Bellator parce que je me voyais un petit peu trop intuable alors qu'en fait, tu restes un humain. Tu restes un humain, il faut en être conscient aussi mais c'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, il est gros. Et le combat, donc, démarre. Le combat démarre. Est-ce que tu, voilà, tu te rappelles bien des phases, ton petit débris justement sur le combat quoi, en lui-même maintenant ? Je me souviens de tout. Je me souviens de le combat des buts. Il s'est passé exactement ce qu'on ait prévu. Alexis, il est quand même très agressif surtout coller contre des strikers, il est super agressif, il avance directement, il veut vraiment coller contre la cage, mettre au sol, faire du grappling. Donc, il a fait exactement ce qu'on pensait qu'il allait faire. Il est rentré directement. Il est rentré même un petit peu trop vite puisque j'ai réussi à contrer directement sur ses attaques. Il est rentré sur un overrun, je crois. J'ai reculé sur mon appui, j'envoyais une énorme gauche qui a touché en plein dans l'œil. On reviendra après. Ça a touché vraiment au niveau le haut du plancheur vital, juste ici. Il faudra pas regarder la range et c'était là que ça avait touché. Un petit peu déçu parce que c'est le genre de frappe quand tu touches dans le menton, tu sèches direct. Donc, si j'avais été un petit peu plus précis, il s'aurait certainement pu le sécher tout de suite. Après, Alexis, il bouge beaucoup. Il est quand même très explosif. Il bouge beaucoup avec ses coups. C'est-à-dire, sa tête, elle bouge beaucoup. Il ne reste pas fixe comme ça, tapé. Il accompagne ses coups. Donc, c'est dur de toucher précisément quelqu'un qui bouge beaucoup comme ça. J'ai quand même réussi à toucher l'œil, mais c'était le menton que je visais. Mais bon, on verra plus tard dans le combat que ça a plus ou moins quand même réussi à créer du dégât. Et voilà, donc, j'arrive à contrer. Pareil, ensuite, on se rééquilibre un petit peu. J'arrive à mettre un beau middle qui touchera juste en dessous des côtes. Il me refait une autre attaque. Pareil, je contre. Mais là, par contre, comme il est rentré un petit peu plus de manière plus réfléchie, je suis arrivé de dos à la cage. J'étais complètement bloqué sur la cage. Il faut savoir que la cage, j'étais très petite. Ça, c'est frustrant. C'est que la cage, elle est vraiment minuscule. Ça avantage énormément les lutteurs, les grappleurs. Je suis retrouvé de dos à la cage directement et on rentrait dans une phase de défense de lutte où il attrape le single leg. Donc, j'ai très bien défendu sur cette phase-là. J'ai réussi à l'empêcher de faire son jeu. Et là, il a fait quelque chose qui m'a surpris énormément. Quelque chose que tu vois très rarement. Vous êtes tous surpris, même tous surpris. Il a surpris absolument tout le monde parce que c'est vraiment quelque chose que tu vois jamais, 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 jamais en NMA. Vraiment jamais en NMA. C'est qu'il a pull guard. Pull guard, pour ceux qui ne sont pas en holophone, en gros, il a tiré la garde. Il a tiré la garde pour attraper la clé de cheville. Et même moi, j'étais surpris ce moment. Donc, ça lui a permis d'avoir un grip correct sur le moment. Je me suis dit, ah ouais, putain, je ne m'attendais pas. Mais moi, j'étais choqué. Après, tu voyais, même comme il avait attrapé la jambe, j'étais choqué. Mon cerveau, il n'avait pas encore procès ce truc. Tellement, j'étais étonné. Donc, j'ai réussi à prendre un petit peu d'écart au début sur la clé, à tourner. J'ai fait un peu d'erreur. Ça a pris un petit peu plus de temps prévu pour sortir. J'ai réussi à en sortir assez rapidement. J'ai quand même fait des erreurs sur les sorties. Ça aurait pu être mieux. Donc, je n'avais pas beaucoup de réglé ça. Donc, j'ai pris un petit peu de retard. Ensuite, j'ai quand même réussi à me relever en phase de lutte, avec une technique de lutte d'ailleurs que j'ai montré sur la chaîne Karate Bushido. On va peut-être la repasser. Donc, parfois, il ne faut pas chercher à repousser. Oui. Mais justement, quand le mec pousse, à pivoter. Tu le redisques vers l'endroit où il pousse. En me relevant, je me retourne et je vois qu'il se relève très lentement. Très, je me dis, merde, qu'est-ce qu'il se passe au début ? Ensuite, je vois Loïc qui arrête. Je fais, putain, il se passe quoi ? Et je ne comprends pas, tu vois. Moi, j'étais sur le point de frappé, je vois Loïc qui arrête, Loïc Pora, l'arbitre qui arrête. Je fais, merde. Puis là, je vois Alexis qui dit, non, c'est des doigts dans l'œil, c'est des doigts dans l'œil. Du coup, au début, on voit que je suis un peu indécis. On voit, je lève ma main, je redescends ma main, je cours vers la cage pour faire ma célébration habituelle, je regarde si c'est vraiment fini. Donc c'est fini, je monte, je fais ça, je fais ma célébration. Après, je vois Alexis qui commence à crier, enfin à râler, à dire, non, non, c'est pas, j'ai un doigt dans l'œil, c'était pas un TKO, c'est un doigt dans l'œil. Mais c'était le flou total, tu sais, donc même moi qui étais dans le coin, je ne savais pas, est-ce qu'il fallait célébrer, est-ce qu'il fallait attendre, est-ce que, je ne sais pas, tu vois, c'était vraiment le flou complet. Je vois que le combat est fini, si je vois Alexis qui dit non, doigt dans l'œil, donc je me dis, bon moi ça va repartir peut-être, je ne sais pas. En fait, moi je n'avais pas eu le feeling de mettre le doigt dans l'œil et c'était frustrant, parce que je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait, on ne sait pas. Je me suis dit, le ralenti nous le dira et même sur les images, en fait, on ne voit pas de doigt dans l'œil. Problème. On ne voit aucun doigt dans l'œil. Les mecs qui mettent le ralenti 30 fois, aucun doigt dans l'œil. Donc là, on se dit, merde, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il n'y a pas de doigt dans l'œil ? On regarde les images et tout, on pense, et on n'arrive pas à trouver la solution. On n'arrive pas du tout à trouver la solution. Donc forcément, la décision reste. La décision est victoire pour moi. Je repars avec la ceinture. On voit quand même que je suis frustré. On voit que, on est dans le flou en fait. Donc je me dis, est-ce que j'ai gagné ou est-ce que je n'ai pas gagné ? On ne sait pas sur le moment. Et on regarde les vidéos, on ne voit pas de doigt dans l'œil. On ne cherche, on ne voit rien. Ensuite, on voit potentiellement que ça pourrait être un coup de talon sur l'œil ou que ça peut être un œil qui a griffé sur le sol. On ne sait pas. On ne sait pas parce qu'il n'y a rien de clair. Aucune image ne permet de nous apporter la solution. Aucune image ne permet de voir ce qui s'est passé. On ne sait pas si ça peut être très bien Alexis qui s'est mis à doigt dans l'œil tout seul. Par exemple, imaginons en se relevant. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ma plus grosse blessure à l'entraînement à l'œil, c'était en me mettant doigt dans l'œil tout seul où j'avais ma garde. Quelqu'un me tape. Je fais ça, je fais ça et en reculant mon doigt, ça tape dans mon œil, ça griffe mon œil, ça m'agriffait ma cornée. Ma plus grosse blessure à l'œil, c'était comme ça. Ça peut être le cas aussi pour ce combat. C'est donc Alexis qui s'est mis à doigt dans l'œil. On ne sait pas en fait. On n'a aucun moyen de savoir. Et comme on n'a aucun moyen de savoir ce qui s'est passé, on prend en compte que la première erreur, c'était qu'Alexis, en fait, il s'est retourné en plein milieu du combat en disant je ne veux pas combattre, en disant stop, sans attendre l'avis de l'arbitre. Quand c'est ça, malheureusement, tu ne peux pas arrêter le combat tout de suite. Tu ne peux pas juste te plier et faire non, stop, j'arrête. Sinon, l'arbitre, il l'arrête. Il l'arrête, il dit que c'est terminé. Surtout quand l'arbitre, il n'a constaté aucun d'or dans l'œil. Il faut savoir, Loïc, il n'a que ses yeux. Il n'a que ses yeux et un angle et il ne le voit pas. Forcément, même avec le matériel ultra qualitatif qui permet des ralentis de fou, tu ne peux pas voir. Forcément, Loïc, il ne peut pas voir non plus. Pour lui, tu es KO. Même si c'est une décision qui est très surprenante, très décevante pour tout le monde, pour le coup, ce n'est pas de la faute de Loïc. C'était vraiment une décision qui était très difficile à prendre. Peut-être qu'il aurait dû demander l'arrêt et faire checker par le médecin et dire OK, il y a cinq minutes. Mais même là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est une décision à prendre sur le moment. Donc franchement, moi, je ne l'en veux pas du tout. Maintenant, c'est une décision qui a mon avantage puisque c'est une victoire. Mais c'est vrai que c'est une décision qui, même si elle est surprenante et décevante pour tout le monde, c'est une décision qui est très justifiée. Ce n'est pas une décision qui sort de nulle part. Surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on voyait qu'Alexis avait pris du dégât à l'œil. Mais ça peut être très bien du dégât de l'énorme gauche que j'ai mise au début du combat qui a atterri en plein dans l'œil. On ne sait pas, en fait. Alexis, il est comme du romance, un bon gars. Mais ça peut être très bien aussi qu'il n'avait plus de cardio sur le moment, qu'il avait pris un gros contre. Sa technique de sol ne marche pas. Sa soumission ne marche pas. On se relève, il est un peu fatigué. Il dit, bon, est-ce que je ne ferai pas semblant ? On ne sait pas. Je ne dis pas du tout que c'est le cas. Mais ça peut être le cas aussi. La revite n'a aucun moyen de savoir. Il a besoin d'images. Il a besoin d'avoir des infos sur le moment. Il n'a pas eu ces infos. Du coup, il a arrêté le combat. Tout simplement. Donc voilà. Ce n'est pas bon pour Alexis parce qu'il a une défaite. Ce n'est pas bon pour moi parce que j'ai une victoire. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est vraiment une victoire ? Pas tout le monde ne considère que c'est une victoire. Il y a des gens qui disent qu'ils pensent que c'est un dos dans l'œil alors que ce n'est pas forcément le cas. C'est flou, en fait. C'est une victoire qui est floue pour moi. C'est une défaite pour Alexis. Et on a privé les spectateurs d'un bon combat. Donc, très décevant. Mais bon. On va voir comment on peut solutionner ça sur le long terme. Donc, ça, c'était ton retour à tête reposée. Parce que c'est vrai que faire tout ce débris, justement, chaud directement après le combat, c'est un petit peu compliqué. Tu as l'adrénaline. Tu as les émotions aussi qui sont là. Donc, c'est toujours intéressant. C'est ça qui est plus prenant. C'est qu'en fait, sur le moment, tu vois, moi, je suis 100% je soutiens 100% Alexis parce que forcément, je suis humain. Moi, je me dis, je me dis, vas-y, j'ai fait une bêtise, tu vois. Je me dis, j'ai fait une bêtise. C'est peut-être moi qui ai mis ça. Sur le moment, je ne sentais pas que c'était moi. Je n'ai pas senti le doigt dans l'œil. Je n'ai rien senti. Mais je le crois sur parole. Je me dis, bon, c'est forcément moi. C'est forcément ce qui s'est passé. Avec du recul, on revoit les images. Je me dis, mais en fait, attends, je n'ai rien fait. Moi, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait qui peut entraîner ça. Je n'ai rien fait qui peut entraîner de la haine de la part des gens sur moi. Je n'ai rien fait qui peut me faire douter de ma victoire à moi parce que moi, je n'ai rien fait. Alexis, on l'a vu, c'est passé sur MC Sport. Alexis qui dit tous les sacrifices qu'il fait. C'est très dur. Sur le moment, je les entends aussi. Donc moi, je le soutiens à 100%. C'est des sacrifices que tout le monde fait. J'en fais également. Et quand tu entends ça, quand tu vois un autre homme qui sacrifie beaucoup de choses, ça se fait mal au cœur forcément. Donc c'est pour ça, sur le moment, je ne pouvais que le soutenir. Je n'avais pas d'autre choix. Je suis humain. Je ne suis pas un monstre. Je suis obligé de le soutenir sur le moment. Même si forcément, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit dans ses propos post-combat. Comme il disait qu'il est gagné, qu'un ceinture était pour lui, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Mais pour le reste, je ne suis pas 100% d'accord. C'est vrai que c'est... Quand tu as un homme que tu sacrifies tout ce que tu as pour ta passion et que malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu, c'est extrêmement frustrant. Donc, beaucoup de compassion sur le moment. Et avant que tu descendes de la cage, intervention du champion en titre 84 kg de Hexagone, l'Aïd Zerouni. Il y a eu un petit face-à-face avec l'Aïd. On s'est déjà un tout petit peu chambré sur les réseaux. En face, on a continué à chambrer un petit peu. On s'était vus aussi un petit peu avant le combat. Pareil, on s'était envoyé des petites piques, mais toujours en bonne humeur. D'ailleurs, ça, c'était un petit anecdote. C'était un moment assez cocasse. On s'est retrouvés dans l'ascenseur. Alors, il y a le champion l'Aïd, il y a Alexis et il y a Mathieu. Et on monte tous dans l'ascenseur. Et c'était un peu étrange. Il y a trois dans l'ascenseur. Un peu, tu vois, en mode le bon, la brute et le truand. Tu vois, on se regarde du coin de l'autre comme ça. Chacun se regardait, genre... Non, c'est marrant, c'est le petit moment, parce que là, ça va, on est entre Français. Bon, même, on a forcément des rivalités vu qu'on a des objectifs qui sont communs. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de respect, que ce soit pour Alexis, que je respecte parce qu'il combat très, très bien. Il est sur ce qu'il depuis quelques temps. Que ce soit l'Aïd, parce qu'il a un bon niveau. Il nous représente quand même sur le circuit international avec le GASW et le Bellator. C'est que des mecs que j'respecte. Bon, maintenant, dans ma tête, même si je les respecte, ça n'empêche pas que je dois... Dans ma tête, je dois leur marcher dessus pour pouvoir avancer, tu vois. Parce que forcément, ils ont ce que je veux. Ils ont tous les deux ce que je veux. En tout cas, l'Aïd a ce que je veux. Et Alexis, sur le moment, m'empêchaient d'obtenir ce que je voulais. Donc, je dois forcément passer sur eux. Mais je n'ai pas de haine pour leur personne, tu vois. C'est vraiment juste... Ce qu'ils ont, c'est pour moi. C'est quelque chose pour moi qui m'est dû. Ce n'est pas de la haine envers eux en soi. Pour moi, c'est des Français, c'est des compatriotes. Donc, je n'ai pas de raison de les détester. Bon, après l'Aïd, c'est vrai, il casse un petit peu les couilles. Il envoie un peu trop de pics, mais c'est fun. Moi, j'aime bien ça. Ça me fait rigoler. C'est un plaisir de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir un peu se chambrer avec eux, se chamailler. Puis après, voilà, de toute façon, comme je le dis tout le temps, même si on échange des mots, la seule façon de régler ses comptes, c'est avec les points, c'est avec les actes. Le seul moment où on pourra vraiment dire que tout sera réglé, c'est quand j'aurai récupéré la ceinture. Et aujourd'hui, on est donc à J4 de ton combat. Comment tu te sens ? Physiquement, mentalement ? J4, bon, du coup, je n'ai pas de dégâts. Je n'ai pas de dégâts sur moi, c'est une bonne nouvelle. Ça fait que je peux librement marcher, je peux m'entraîner, je peux faire ce que je veux. Et je suis encore malade. D'ailleurs, en parlant de t'entraîner, est-ce que tu as repris l'entraînement ou repos total ? Aujourd'hui, j'ai repris l'entraînement aujourd'hui. Pas de MMA, j'ai juste fait un petit peu de muscu. J'ai appris l'entraînement aujourd'hui et je pense que je vais peut-être devoir arrêter l'entraînement total pendant encore quelques temps, en fait, puisque j'ai chopé une infection. En plus d'être malade, donc d'avoir un petit peu la crève, d'avoir la gorge toujours éclatée, d'avoir un peu mal à la tête, j'ai en plus chopé une infection au pied. Donc, parfait, tu vois, je n'arrête pas. Ça sent que mon corps, il était vraiment dans un état de fatigue extrême puisque je n'arrête pas de tomber malade. Je n'arrête pas de tomber malade, je n'arrête pas d'avoir des petites infections, des trucs comme ça. Ce n'est plus possible. Donc là, j'ai vraiment besoin de repos, de pouvoir donner à mon corps ce qu'il a envie, c'est-à-dire beaucoup de bouffe, beaucoup de malbouffe, beaucoup de saloperie. Non, de remplir vraiment le réservoir. Tu t'es reposé là ou pas ? Je ne suis pas très lourd. Je me suis reposé, je suis autour de 92, je crois, 92. Donc, je ne suis pas très lourd. C'est déjà pas mal. Il faut savoir que normalement, je ne suis plus lourd. Normalement, je ne suis plus lourd. Je traîne autour de 95, 96. Donc là, il y a encore quelques temps pour que je remonte. J'ai quand même pas mal perdu de poids avant ce combat, vu que c'était un combat en 5 rounds et que je voulais être durable. J'ai perdu un petit peu plus de poids, donc ça prend un petit peu de temps à monter, mais je me sens bien. Globalement, je me sens bien, si ce n'est cette infection en pied qui me bloque là. J'ai un petit peu de mal à marcher, mais sinon, voilà. Et la suite ? Est-ce qu'avec Hexagone, il y a une date d'annoncée pour ton futur combat ou pas encore ? Alors, on n'a pas encore les plans pour la suite. On ne sait pas encore comment ça va évoluer. Est-ce qu'on va faire une remanche avec C. Est-ce que, vu directement accès à la ceinture, on ne sait pas encore. Ça va être en discussion. C'est vrai que c'est un scénario qui est super intéressant à la remanche avec C. Parce que, bon, je pense qu'on a besoin de mettre les points sur les i, comme j'avais dit. Maintenant, il faut voir si c'est faisable. Il faut que je voie avec mon staff à moi. Il faut que je voie avec Daniel. Parce que moi, je l'ai dit, mais il n'y a rien qui est validé. Même si les fumiers avaient annoncé que ça allait se faire, il faut quand même que je voie avec mon équipe. Il faut que je voie avec l'équipe. Il faut que je voie avec Daniel. Il faut que je voie avec Guillaume, mon manager. Il faut qu'on se mette d'accord avec Jérôme. Il faut qu'on se mette d'accord. Il y a quand même pas mal de points sur lesquels il faut qu'on se mette d'accord. Donc, on verra si ça va être le scénario qu'on choisit. Mais pour moi, c'est le scénario le plus intéressant. Parce que c'est vraiment bénef-bénef pour tout le monde, je pense. Ensuite, il faut voir comment ça va au lieu. Moi, c'est un scénario qui m'intéresse. Est-ce que ça m'intéressait mon coin ? Est-ce que ça m'intéressait mon management ? Je ne sais pas. C'est eux qui prennent les décisions, donc je ne sais pas comment évoluer. En tout cas, moi, de mon côté, c'est quelque chose qui ne me dérangerait vraiment pas de faire. Et on verra bien. Je n'ai pas de date précise encore à communiquer. Pareil, il faut qu'on discute avec Jérôme. Mais j'espère revenir très prochainement pour pouvoir combattre rapidement. Rêve-le actif, puisque je n'avais pas combattu pendant 7 mois. C'est long. J'aimerais bien être beaucoup plus actif et voir évoluer rapidement. Eh bien, écoute, Frangin. C'est quand la suite pour toi, toi ? Le 3 mai. Et là, c'est toi qui va t'occuper de moi pour le cutting. C'est toi qui va m'essuyer les jambes. En tout cas, merci Gabriel d'avoir été là. Pour Gabriel, c'était son premier coin avec nous, avec l'équipe Voir 1. Il m'a accompagné pour le cutting. Normalement, c'est Daniel qui m'accompagne le jour du cutting. Là, Daniel n'était pas là, vu qu'il devait s'occuper de Benoît. Et en plus, il y avait sa femme qui était également en Bulgarie. Donc, c'est compliqué de laisser sa femme toute seule, de revenir dans les pays étrangers, de revenir et tout. C'était la galère. Donc, il a fait l'aller-retour avec sa femme. Il est venu juste pendant 2 jours, 3 jours. Et du coup, c'est Gabriel qui a priori sur le cutting. Donc, merci beaucoup à toi de m'avoir encadré. Je t'en prie, avec grand plaisir. Tu as très bien géré. C'est ton premier cutting ? C'est la première fois que tu as encadré quelqu'un en cutting comme ça ? J'avais déjà encadré un ami à moi il y a plusieurs années. Mais là, vraiment, je veux dire, protocole carré, etc. Ouais, c'était first time. Tu as fait très très bien ton travail. Et franchement, je n'hésiterai pas à te reprendre pour une prochaine. Tu es suit très bien les jambes en tout cas. Oh, salopard ! Il m'a aussi tenu la tête quand j'étais en sonar. Il avait pris un coussin comme ça. Moi, je me suis mis le coussin. Ouais, j'avais mal installé le sonar, en fait. J'aurais dû prendre un coussin à l'intérieur et tout. Je n'étais pas très bien dans le sonar. J'ai fait en sorte que tu sois bien. Bien. J'étais bien. Là, j'étais bien. Enfin, plus ou moins bien. Merci encore. Merci à toi. Plaisir partagé. Eh bien, écoutez, messieurs, dames. Donc, on le répète. Voilà, cette vidéo va sortir en même temps que je pense la vidéo sur Karate Bushido officielle. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Voilà, les deux se complètent parfaitement. Et de toute façon, on va également faire un live normalement cette semaine en Bulgarie, si c'est faisable, où on expliquera, où vous n'hésiterez pas. Vous pourrez poser vos questions dans l'espace chat dédié. Ce sera sur Twitch, ce sera sur YouTube. Ce sera dans l'espace chat dédié. Vous pourrez nous parler ou nous poser des questions sur mon cutting, sur le combat, des questions plus personnelles. Il n'y a pas de souci. On pourra développer un petit peu plus à cette occasion-là. Donc, voilà. Merci à tous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Mathieu, repose-toi bien, on se regarde très vite de toute façon. Allez, on fait ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Gabriel. On se voit bientôt. Os. Os. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada